Nous avons la grâce de commencer une nouvelle année avec l'Éternel. Lui qui nous a gardés tout au long de l'année 2014, je voudrais vous souhaiter aux uns et aux autres une bonne et heureuse année 2015. Voici la parole du jour, je dirais même la parole de l'année. C'est Jérémie 29, versets 5 à 6. Nous lisons cette parole. « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. » Nous connaissons le contexte de cette parole. Judas, peuple de Dieu, était en captivité à Babylone. Et cette captivité devrait durer 70 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Éternel n'a pas abandonné son peuple. Même en étant sur une terre étrangère, il se préoccupe de son bien-être. Pendant que le prophète des mensonges disait qu'ils allaient retourner imminemment à Jérusalem et qu'ils ne devraient rien faire, voici l'Éternel envoie Jérémie pour donner une parole d'encouragement. Et c'est cette parole que je voudrais partager avec vous. Cette parole a six dimensions. Première dimension ou première promesse, « Bâtissez des maisons et habitez-les. » Je vais dire à quelqu'un, « Cette année, l'Éternel te promet de bâtir ta maison. » Ceci suppose d'abord que tu peux changer de statut. Dieu ne t'a pas destiné à demeurer toute ta vie locataire. Peut-être que tu n'as jamais imaginé que tu peux acheter un terrain, que tu peux acheter une maison. Dieu dit, « Bâtissez des maisons et habitez-les. » Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de bâtir des maisons, soit au village, soit dans leur pays, à craindre des sorciers. Mais le Seigneur ne dit pas que tu bâtiras ta maison et un sorcier habitera dedans. Il dit, « Bâtissez des maisons et habitez-les. Changez de pensée. » N'aie pas peur. Il y a des gens qui ont peur de grandes choses. Deuxième dimension, il dit, « Planter des jardins et qu'elles ont des fouilles. » Lorsque Dieu dit « Planter des jardins », il veut encourager son peuple au travail. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il dit, « Il faut que tu travailles. » Que cette année, que ce soit l'année du travail, si tu veux expérimenter l'abondance, la bénédiction divine, il faut que tu travailles. Ceux qui cherchent l'emploi, je voudrais leur dire que l'éternel est capable d'ouvrir les portes. Il dit, « Planter des jardins. » Quand on parle de l'emploi, il ne faut pas seulement se limiter au travail, à la bureaucratie. Aujourd'hui, les pays émergents sont des pays où les gens s'engagent dans des petites et moyennes entreprises, dans l'entrepreneuriat. Dieu peut te bénir même dans un domaine que tu négliges. « Planter des jardins. » Il est tout à fait normal que tu puisses jouir de ton travail. Ce n'est pas normal que tu travailles pendant des années, des années, des années. Mais tu n'es même pas capable de t'acheter de quoi manger. Tu n'es même pas capable de changer ton salon. Dieu dit, « Planter des jardins et 15 ans de fruits. » Tout travail qui ne profite pas à l'homme devient une corvée. Et ce n'est pas normal. Si jusque-là tu as travaillé comme dans une corvée, il faut que tu refuses et que tu dises, « Cette année, Seigneur, je voudrais jouir de mon travail. » Troisième dimension de la promesse divine. Il dit, « Prenez des femmes. » C'est ce qui suppose le mariage. Quand il dit « Prenez des femmes », il n'encourage pas les gens à la prostitution. Il s'agit ici du mariage légal, du mariage monogamique. C'est ça la pensée de Dieu. Il a dit, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu as prié pendant longtemps, tu as pleuré parce que tu es seul, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Cette année, que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire.